Bonjour. Hier, mon attention a été captée par une publication que m'a signalé ma filleule Véronique, celle qui l'a prise de vue, merci Véronique, à propos d'un article de presse parlant du Conseil fédéral suisse, qui allait se pencher sur la question d'incorporer ou non des aumôniers musulmans dans l'armée suisse. Eh bien, mon cœur a bondi et je me suis permis d'exprimer mon désappointement en préparant une lettre à la présidente de la Confédération suisse, ce pays qui est géré par des citoyens souverains dont nous faisons partie en tant que co-souverains de la Suisse. Voilà ce que je me suis permis d'écrire à notre présidente. Madame la présidente de la Confédération helvétique, je viens d'apprendre que le gouvernement que vous avez l'honneur de présider cette année va se pencher sur la possibilité de créer des postes de capitaines aumôniers musulmans dans notre armée suisse. Connaissant fort bien l'islam de par mes recherches sur la question d'une part et de par mon ancienne activité comme dirigeant de cimenti dans des pays musulmans comme la Guinée et la Tunisie, je ne puis être qu'effaré par cette idée dont j'ai pris connaissance hier. L'islam, Madame la présidente, n'est pas une religion comme les autres. L'islam est une idéologie de lutte, de conquête, visant à dominer le monde entier en remplaçant toutes les religions par un califat unique, sans frontières, géré par un calife mondial. L'islam très habile a voilé son idéologie d'une bouddhique, une cache de religion, de paix, d'amour et de tolérance. Le mensonge en islam, la taqya, étant permis aux musulmans afin de faire progresser l'islam, cette idée géniale lui permet ainsi de jouer avec les naïfs qui pullulent en terre judéo-chrétienne. En accédant positivement aux revendications des musulmans de Suisse, on leur permettra ainsi de nous grignoter, tranche après tranche, de nous dominer ensuite, grâce à la déchristianisation qui fonctionne à merveille sous les coups de butoirs de certains partis de gauche notamment. Au milieu du 19ème siècle, le regretté écrivain français François-René de Châteaubriand l'avait prévu en nous disant « Si vous chassez le christianisme, vous aurez l'islam ». En installant des musulmans dans l'armée, chère madame, vous allez instiller le cancer d'une idéologie au service d'un autre dieu que notre dieu trinitaire. L'islam obéit à une loi, la charia. Cette même charia qui a été jugée incompatible avec nos lois européennes les 31 juillet 2001 et 13 février 2003 par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Vous aurez l'accès direct de ce lien en lisant le message et en ouvrant le lien adéquatement. Enfin, je me permets de vous donner connaissance d'un article que je viens de publier dans mon blog www.super-seigneur.ch dans lequel vous allez trouver de nombreux renseignements sur l'islam, renseignements que la presse quotidienne ne vous fournira évidemment pas au café du matin. Je reste volontiers à votre disposition si vous désirez avoir des informations de première main à propos de la poussée de l'islam en Europe. Cet islam qu'eux ont utilisé pour faire la guerre sainte, le djihad, la conquête du monde non-musulman, le dar el-harb, afin de le vouer à Allah seul et non à notre dieu trinitaire. En conclusion, chère madame, je suis d'avis que nos pays devront s'attaquer immédiatement à la racine du mal. La racine du mal, c'est d'interdire l'islam, de fermer les mosquées et les écoles coraniques, lieu de prêche, de haine contre nos valeurs. Il faut stopper l'incorporation de soldats musulmans dans notre armée, car ils deviendront automatiquement des ennemis de l'intérieur lors des conflits que l'islam ne manquera pas de provoquer, tôt ou tard, si on le laisse agir impunément dans notre pays. Sachez enfin que l'islam de paix n'existe pas. Il n'y en a qu'un, celui de la conquête, cette conquête qui a débuté il y a plus de 14 siècles. Djihadistes, islamistes, combattants de l'Etat islamique, tout cela, terroristes y compris, remonte à la maison mère qui s'appelle l'Islam. Je vous remercie de votre attention, ma chère madame, et je vous présente mes salutations très distinguées. Merci. Merci. Merci.